ah bah les fondateurs ils sont et sont devant toi en fait justement ça tombe bien tu utilises est ce qu'on peut avoir tout le groupe ben non tu n'auras que les deux fondateurs non mais ben voilà on était là depuis le début ça fait ça fait à peu près ça va faire 28 ans c'est ça bien presque 30 ans t'as oublié ben oublié donc ben voilà ça fait à peu près on va dire 27 28 ans que le groupe s'est monté c'est sûr on est entraîné tous ensemble voilà j'ai l'impression de revenir sur les premières interviews quand on expliquait le groupe groupe mais bon voilà c'est comme ça et c'est vrai que c'est comme ça que ça s'est passé on est on traînait tous à la gare avec des groupes différents on avait acquis du trash du death du black metal du death et puis on s'est dit bah tiens tiens on va on va faire un groupe de potes qui a envie de faire envie de mélanger un petit peu tout ça et envie de faire juste de la musique avec plein d'influences différentes et c'est ce qu'on a fait en 94 voilà ah mais ça n'a rien à voir tu sais on peut on peut jouer n'importe où en fait ouais en plus c'est pourquoi 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 pas le grand justement oui voilà moi je trouve c'est une super belle scène en plus l'accueil est extraordinaire il fait beau on est bien c'est beau les gens sont accueillants c'est son son sont super gentil mais et puis pourquoi pas voilà comme dit et puis ça nous a on fait on fait beaucoup de scènes on comme comme c'est vrai que des fois au bout de pas mal d'années de carrière on fait des grosses scènes comme on fait on fait plein de petites scènes aussi c'est ça les artistes c'est pas forcément faire que des festivals de 10 000 personnes ou 5000 personnes c'est de faire des fois des salles de 300 ou des clubs c'est ça aussi c'est ça aussi la réalité d'un musicien d'un groupe en plus nous on kiffe aussi des fois particulièrement faire à faire du club et être proche des gens c'est vraiment c'est un échange la musique c'est un échange aussi avec le public quoi des fois c'est cool de jouer dans des bas dans des petits lieux également et autant que sur des que sur des grosses scènes quoi c'est important c'est important le prochain projet ouais ça bon bah déjà on va continuer on va on va terminer jusqu'à la fin de l'année déjà de toutes les dates prévues et puis on va en rajouter encore quelques-unes parce que parce qu'on a encore un peu la dalle parce que voilà on n'est pas encore assasié surtout avec tout ce qui s'est passé avec cette histoire de kovid où ça nous a un petit peu coupé couper les pattes comme pour comme tout le monde d'ailleurs comme tous les peu gros comme tout va même comme les spectateurs comme comme tous les gens qui viennent voir les peu gros ça ça a un peu cassé tout 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 la bonne vibes donc on va essayer de continuer jusqu'à la fin de l'année puis et puis on va se remettre sur un nouvel album et puis et puis on va en et puis on va remordre dedans encore quoi non pour l'instant non non il n'y a vraiment rien rien on a commencé à faire des répétitions on a on a bossé sur pas mal de titres et il n'y a rien encore on a on a plein de titres on a plein de trucs et on a plein de titres poubelle on a plein de titres qu'on va récupérer on a plein de trucs on en plein dans le taf en fait pour l'instant là donc il n'y a rien de concret quoi on 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 Sous-titrage ST' 501